C'est un sentiment de joie, je suis réellement comblé de joie de voir le ministre qui sort des bureaux climatisés, vienne emprunter nos routes, venir dans les villages et saluer les gens, leur adresser les connolléances après un décès. Je suis très heureux. D'accord. Alors, c'est tout à l'heure que le ministre a tenu des propos quand même pour dire que désormais, il ne faudrait pas que le Guinéen, l'esprit d'exclusion, surtout il a insisté dessus. Vous-même, vous avez dit que vous êtes à Kenya, il y a de cela plus de 60 ans. Qu'est-ce que cela vous fait ? C'est que cette phrase-là ne devrait même pas exister. Maintenant, au siècle-là, dire que tel ou tel n'est pas de cette zone, il n'est pas né ici, il n'est pas souci, il n'est pas maliqué, il est guédié. Ça ne devrait même pas exister du vocabulaire guinéen. Mais ce qui est tout à fait différent de ce qui se passe ici. Je me rappelle, il n'y a même pas une semaine, nous avons été invités à tafouille. Et là, Mahmoud nous a dit que les peuls sont des étrangers à Kenya, que les peuls n'ont pas le droit de diriger Kindia. Moi, quand je me rappelle son père à lui, en 1970, lorsqu'il y a eu les élections, on a tué un de nos frères à tafouille. Son père à lui, Elad Mahmoud, a pleuré à la tribune devant tout le monde pour dire que le Futa et Kenya ne vont pas se bagarrer. Il a pleuré. Ça, j'ai constaté qu'il est différent de son papa. Et il est jeune. Moi, je l'ai vu tout jeune à l'école. Vous comprenez ? Des propos comme ça, sert à détruire, à aiguiger le bout de l'estocentrisme, à aiguiger le bout du racisme au niveau de ce pays-là. Et nous ne méritons pas ça. D'accord. Quantité. Oui. Est-ce que vous avez un message aujourd'hui, puisque le ministre est le porteur d'un message de paix, du kit de suce social. Quel appel avez-vous à lancer à toute la population de Kindia ? Le message que j'ai à lancé à toute la population de Kindia, hier, la population de Kindia était très bien. Il n'y avait aucun problème. Moi, j'ai vécu ici. Avec eux, il n'y avait pas de racisme. Il n'y avait pas d'ethnocentrisme. N'est-ce pas ? Je demande à Kindia, aux jeunes de Kindia, aux frères et sœurs de Kindia, il ne faudrait pas qu'ils acceptent de brûler notre maison commune. Que les sages, les imams s'occupent des mosquées qui se retirent de la politique. Parce qu'ils n'ont pas étudié la politique, les mots les échappent. Quand cette rencontre a eu lieu, il a appelé l'ERD, il a appelé la radio rurale, il a appelé Kanyazik, ils ont filmé les choses. Heureusement, je n'ai pas entendu à la règle, parce qu'on ne doit pas diffuser des choses comme ça. C'est criminel. Vous comprenez ? On n'a pas le droit de nous opposer. On est des frères. Moi, je suis venu tout jeune ici. J'avais 20 ans et quelques. Dès que j'ai quitté le cour d'Element de Kindia, en 50, je suis venu ici. Jusqu'à maintenant, je suis là. Je me suis marié ici. J'ai deux femmes sous sous. Vous comprenez ? Qui m'ont fait 5 enfants. Donc pour moi, me dire que je suis peul, que je n'ai pas le droit de diriger ici, que je n'ai pas le droit de dire qu'on est égaux ici, c'est surprenant qu'il cesse. Cette dernière question est là. Le ministre est venu avec un pool d'avocats. Alors, le ministre a promis d'ouvrir des enquêtes pour démasquer les auteurs de ce crime scrapulé. Quelle est aujourd'hui la réaction de la famille ? Est-ce que vous êtes rassuré ? Nous sommes rassurés. Nous sommes plus que rassurés. Nous sommes rassurés et on compte sur Dieu, on compte sur Dieu.